... 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 Voilà, il est 13h au Back to the News avec Emmanuel, tout de suite à moi, après recevoir nos invités. Asaya, bonjour. Bonjour. Et le docteur Imah Funde Johnson, bonjour. 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 Et il est accompagné de... Consou. Consou. Bon, allez, c'est parti. On retourne vers l'actualité. On a parlé des incendies de la rue Raspail qui ont eu lieu de la nuit de samedi à dimanche, ainsi que du salon de l'agriculture où le pavillon Gros-du-Loup s'est, comment dire, développé et notamment avec de l'innovation concernant l'agrotransformation. Parlons maintenant de la distribution des composteurs à Guayave, donc le compostage des déchets ménagers devient une obligation de traiter à la source les déchets. On va voir un reportage justement qui traite de la distribution de ces composteurs, une façon de responsabiliser la population et de préserver l'environnement. des déchets ménagers. C'est une opération qui a été mise en place dans les communautés d'agglomérations de l'armester. L'homme Saint-Unis. Deux mois mour incrédet. Qui ne savent pas,ヤets Collectif Muayave. Les deux Aussé, deux dB leur font des déchets. Ils le font des chordales, qui lesións existent. Le du Danie vous ménager. Je ne sais pas le rapport pas à nos déchets. C'est une démarche globale qui est inclusive et qui nous permet de rentrer dans ce débat assez participatif que nous voulons au niveau de la communauté d'agglomération du Nord-Bastem. Je suis venu à équiper à un compousteur sans grande conviction parce que tout simplement, j'ai servi de faire ce qu'il faut pour réduire mes déchets au niveau de la vie quotidienne. Maintenant, on va leur expliquer comment l'utiliser. Il y aura des métiers qui vont être créés par la communauté d'agglomération au niveau de cette politique. Pour faire des ambassadeurs, aller chez les jeunes leur dire, comment utiliser secrémentaire. Ils ne seront pas livrés comme ça. Il y a beaucoup de gens qui disent ça l'emmène des fourbes, des souris, des rats. Ça emmène des lunettes, ça emmène des lunettes. Là, on commence pour montrer que lorsqu'on traite les déchets, on les traite proprement. Et donc, si un composteur est bien traité et bien suivi, il n'y aura pas de problème de nuisible, il n'y aura pas des désagréments pour la population. Et c'est vraiment le message que la communauté d'agglomération et à travers le soin-président d'Iros Bar, on peut faire passer, c'est de dire aux gens qu'avec les déchets, on peut faire beaucoup de choses, c'est une vraie richesse. C'est de l'or, pas dur, c'est de l'or, tout simplement. Je sais qu'il y a des petites bêtes qui sortent dedans, je ne suis pas très, très convaincue, je ne suis pas très à l'aise avec, mais je vais quand même essayer. Et puis, si ça me cause problème, je sais qu'il y a des questions que je peux contacter. Voilà, je pense que oui, c'est une très bonne initiative, tout le monde le veut s'y mettre. Mais après, lorsqu'on habite au Rappel-Jardin, on n'a pas l'avortement, je suis un petit peu sceptique, donc je vais y aller ce que ça donne par la suite. Ok, bon, mais on va tout de suite parler un petit peu du mois d'Afrique, « Return to the African Month », c'est un ministre docteur Yuma Iffat, Yuma Iffat, on dit Johnson, il dit que c'est Pan-African, je suppose. Oui, alors il a su à Pan-African. Alors, comme vous le dites, pouvez-nous dire un peu sur ce que c'est Pan-Africanisme, pour les gens qui ne savent pas. Comment vous le dites ? Ce que c'est Pan-Africanisme ? Oui. Ok, oui, Elda, je l'ai summarisé en trois points. 1. All African people are members of one single human family, and that we should identify as African before we identify as anything else. So, you're not a Christian who happens to be an African. You're an African who happens to be a Christian. You're not Guadeloupe who happens to be African. You are African who happens to be Guadeloupe. You're not Guadeloupe, you're not Guadeloupe. You're not a Christian, you're not a Christian. Even the same day, you're not Guadeloupe because they're African, you're a Christian. It's not Guadeloupe. comment en fait dominique nationalité mais c'est dominicain mais aux origines ont été écoutés en originez oui 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 not saying we're not saying slave no more in guadeloupe we are saying african people reducing slavery we are prisoners of war because an ancestral war that goes back all the way to ancient kemet with people like alexander the great that's why you have places like the library of alexander he colonially renamed it so yeah see the african baba is sacred because god made you african guadeloupe there's no guadeloupe before the frenchman call it guadeloupe there's no united states before the british call it united states there's no christian before jesus 2000 there's no muhammad 1500 african has always been god made you african you chose your religion you chose guadeloupe you can leave this tomorrow you can leave the church tomorrow you can never stop being african african is sacred the african is sacred Les Français, les Français, les Français, les Français, les Français et les Français sont toujours africains. Les Français et les Français peuvent changer le lendemain, mais les Français sont toujours les Français. OK. Monsieur Johnson, où est-ce que tu es? Deux-Unis, de la Philippines. Deux-Unis. 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 Il meurt. Il m'a demandé si tu veux, est-ce que Pan-Africanisme a avancé dans les pays de la Carribe? Peut-être qu'il y a des autres pays de la Carribe. Tu sais que Marco Garvey joué un peu au temps. Mais est-ce qu'il n'a pas algún au temps ? C'est lui demander parce que depuis que tu es habitué beaucoup, avez-vous un progrés et l'évolution de Pan-Africanisme ? I talked about the Carribe. Great question. What I see is the growth in consciousness, and I see the growth in us reclaiming our African identity. However, that psychological and intellectual and spiritual growth has outdistanced the material growth. In other words, I'm not seeing the infrastructure we should be building. America, Guadalupe, Jamaica, South America, Africa, black-owned infrastructure. We have not been building as quickly and as strongly as we have been evolving. So the evolution is coming psychologically, but now we need the schools, we need the banks, we need the hospital, black business distribution. We need infrastructure. The African world is struggling now because we're still dependent on non-African people for our livelihood and our services. So we need to know that the schools, schools, hospitals, hospitals, all kinds of business, you know, you have to take care of the way, even the business of flights, boats, the boats, the beach, the hotel, all this is necessary. We need to know that we need to be able to create communities, even internationally, because with the networks and all that, we are at our disposal. C'est de nous, c'est de nous, c'est de nous à utiliser ça pour créer des infrastructures nécessaires pour n'importe communauté peut vivre de façon fonctionnable. C'est de nous, 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 c'est de nous. Parce qu'il dit aussi, il dit aussi, il a grandi spirituellement dans la Caraïbe, mais que les infrastructures n'ont pas suivi. Donc, spirituellement, nous grandis quand même, ça a avancé. Mais par contre, nous parli, tout ça est unis, tout ça, il faut que nous, tout ça nous a besoin, pour nous faire, ça nous a pensé, en matérialisé, ça nous a pensé. Voilà. Et c'est ça, il faut que nous fait qu'on est là. Et c'est pour ça qu'il faut nous unis entre nous, pour nous faire ça. What is the link between psychology and Pan-Africanism? Well, two of the greatest black psychologists were both Marcus Garvey Pan-Africanists. Dr. Bobby Rush out of Chicago, who wrote a book called The Psychopathic Racial Personality. Psychopathic Racial Personality. Dr. Bobby Wright. Psychopathic Racial, c'est une personne qui est psychologique. Tu vois, il y a, il y a, il y a, il y a le nom de la personne qui a écrit le livre? Dr. Bobby Wright. Dr. Bobby Wright, c'est une personne qui a écrit le plus grand psychologue. Et l'autre psychologue, Dr. Amos Wilson. Il a placé Dr. Amos Wilson, c'était... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... À quelle époque? Dr. Amos Wilson, je crois qu'il a passé en mid-1990s. D'Artist絵, c'est un peu plus… Le plus, hein... decks plus, 미� punya ton pour le plus. komm de ces deux Gabiistes… des deux Gabiistes. Il te parle de deux Gabiistes, psychologues Gabiistes. Yes, yes. And so when you say the link between Garvey and Pan-Africanism is as Pan-Africanists, the psychological liberation of African people must precede any other liberation. So we don't change spiritually, economically, politically, socially until we change psychologically. The most honorable Marcus Garvey said, take the kinks out of your mind. Don't take the kinks out of your hair, you see. So the liberation of African consciousness must take place before there is a liberation of African people. The liberation of African consciousness needs to be in place before there is no other forms of emancipation and liberation. Because as long as we can control what we think and what we can do, we can also do action. So this is the basis for us to really create and re-establish sovereignty to us in a total way. So he's asking you, like the Pan-Africanist movement, what does that look like? So he's asking you, like the Pan-Africanist movement, what does that look like? Like in America and also in Africa too. Okay. Earlier when you asked me the principles of Pan-Africanism only gave you one. I said that all African people are one. The second principle. Right. So the second principle, and these are in no order, but the second principle is as Africa goes, the continent of Africa. As she goes, up or down, so do all Africans in the world. The second principle of the African movement is that it is structured. It is that, even if Africa is up or down, we as a little bit, we don't know what we are in America, in Antilles, in Africa too. And also in Europe, we are the same people. Yes. And this is true because in China, the fact that there are already structured, the oppression and all that, the other countries, the other countries, the other countries, they know that the Chinese are not in America. They are made in China. So if they play with the other countries, they can't put them in there. So I was telling them, like, it's just like China. China has a better, well-structured country, right? And they are like the fabrication muscle of the world. You know what I mean? So if, like, the same level of oppression our people face, they will not be able to do the same thing to Chinese without expecting some form of sanction or embargo coming from China. Yes. 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 Marcus Garvey said, as he said, a strong man is strong everywhere. Marcus Garvey we've spoken through WhatsApp. Il a fait une conférence pour dire qu'un pan-africanisme ne soutient pas le mouvement de libération à Moune qui est en Guadeloupe. Est-ce qu'il a pensé ça aussi ? Il a dit que le mouvement pan-africanisme est capable de soutenir les gens ici. Il a dit qu'il est capable de soutenir les gens ici. Le mouvement de libération de Guadeloupe. Le pan-africanisme aide à libérer la libération de Guadeloupe. D'accord, comment ça peut-il ? Il a dit que les pan-africanistes ont apporté soutenir les gens ici. Il a dit que la dernière fois qu'il est venu ici, à la conférence de Guadeloupe, il a dit que les pan-africanistes, comme vous, et que c'est votre deuxième fois venu ici. Je vous remercie pour cela. Plus de vous, vous n'avez pas besoin d'aller à Guadeloupe, mais comme vous le faites. Vous allez à Guadeloupe et à différents pays sur le continent africain, pour donner ce pan-africanisme et soutien à ce moment-là, à ce moment-là ou à ce moment-là que les gens peuvent être face à tout le monde. Donc, c'est ce qu'ils ont demandé. Je ne peux pas stresser le besoin pour le pan-africanisme à évoluer de conversation à la construction littérale. Il est temps de construire maintenant. Il a dit qu'il ne peut pas accentuer la nécessité que le pan-africanisme est supposé transitionner de paroles ou blablabla à passer à l'action concrète, la pragmatisme. pour construire. Oui. Parce que, here's the risk. As we travel and raise the consciousness, the people are energized and interested to join us at the table of pan-africanism. to join us at the table of pan-africanism. But when they come to the table, if they don't see any work being done, they will go back to white supremacy and back to sleep. If there's no work, if there's no work, if there's no work, you'll return to the house, you'll return to the colonialist. You'll go to sleep. You'll go to sleep, because there's no work. you'll go to sleep. Well, the last question. You say that the people who are invited here who are going to go to the pan-africanism, they will return to this. They know that. They know that. They know that. we're going to go to the pan-africanism, they know that we invited Dr. Youmar in association with the RACINE and the MIR, the RACINE and RASTAFARAIS. So we're together, the Ethiopian Federation Federation, we're all together in this invitation. So he's coming up, but he's not yet to know the following of the pan-african school. He needs to know what's going on. So basically he was asking if you were aware about... the pan-african school. The pan-african school. The elder? The school that the sister talked about. Yeah, yeah. We're aware of it. Yes. So we were telling them you already know that and they are part of the organization, organizers of your second presidency. the pan-african school. Well, well, we were very happy. Welcome. We're happy to know what you said about pan-africanism Guadeloupe and from Africa and all the country where we are niggers, black people, and we are very, very, very happy. Is that niggers? Yes. Yes. So... 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 You guys come out, bring the... Say, Baba, bring everybody. Bring everybody. What? Bring the elders. Bring the youth. Bring the college students. Bring the criminals. Bring the coons. Bring the negropians. Bring the pan-africanists. Bring the integrationists. Doctor Umar Ifatunde is here. Ha! Ha! Okay, hold on. Hold on. I'm sure. The lady is asking for the audience of us... To the audience who pay for the English and who pay for the English and who pay for the American. And so we are in exchange? It's amazing. We are all in our chat. And it's a exchange. It's an exchange, your sister. We can ask questions and talk to Dr Umar after the conference is not monologue. We can't go and ask questions. Et si ils veulent me rencontrer, vos listeners, si ils veulent parler avec moi, Dr. Umar Ifatunde at yahoo.com D-R, no period. D-R-U-M-A-R Ifatunde at yahoo.com Dr. Umar Ifatunde arrobas yahoo.com En tout cas, merci et merci. 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 Merci beaucoup. Peace and pan Africa. This is Guadalupe. I'm here. King Kong Consciousness. Come out tonight. 7 o'clock. Let's do it. One love. Black Queens forever. Black Queens forever. Never. Snow Buddies never. Snow Buddies never. Canal 10. We in Guadalupe. It's going down tonight. Guadalupe, 7 o'clock. Pull-up season. We in the building. 7 o'clock. Make sure you guys tune in tonight. Yeah, mama. Yeah, mama. 7 o'clock. Well, yeah, thanks, baba. Yes, I. Yes, I. The next video. Okay. What's the name for? What's the name for? Uh, what's the name for? Uh, what's the name for? Uh, what's the name for? Do you have a parent or do you have a friend or do you have a friend? Uh, do you have a doctor? Do you have a mom? Okay. Talk to me about it. And you want to make a little video of you. Okay. What do you want to do with that? And kind of this, you know? Okay. A drop. Yeah. Okay. Where at? By the logo or where you want to do it? This one outside too, right? Any of the logo outside of the wall? Yes. We want to go outside. It's, uh, it's complicated. We want to go. So we can do it. Okay. Do the drop. Yeah. And, uh, in Canal 10, it's talk, right? Or is it music and talk or just talk? Radio. Music and talk or just talk? Yeah, it's both for them. It's both. So in this video, uh, you just need to thanks, uh, ZCL News. Okay. Uh, and you, and you say, uh, what you, and then say, what was the subject? I got you. Because, uh, time is running. I need to say, what do you know? Uh-huh. 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 Je n'ai pas besoin d'un show pour toi Oh, merci Bonjour Bless Bless it, Mama No right, Papa Thank you Water Luke, we in the building, King Kong We here Philadelphia Friday night comedy show Lower Marion Thursday night Laurie Let's go to the pool Nire Tell us about what the earth is That's really big room And I'll be bummed To the pool That's pretty cool And then I'll be the one Sous-titrage ST' 501